Alors, je me présente, je m'appelle Annick Lebrun, je suis enseignante au cégep de Sherbrooke en technique de travail social. On va certainement dire pendant cette présentation ici, TTS, donc pour technique de travail social. Donc, je suis enseignante et je serai votre co-animatrice pour cette présentation. Je vais vous présenter rapidement mes collègues. Donc, je vous présente Brigitte. Bonjour tout le monde. Brigitte va être à la technique en travail social, mais aussi à la technique Zoom. Donc, Brigitte, elle va pouvoir vous partager différents outils tantôt. On va vous expliquer un petit peu comment elle va fonctionner. Donc, comme on vous disait, on vous demande d'écrire vos questions directement dans le chat. On va avoir une période de questions à la fin. Donc, on ne va pas y répondre maintenant. Ne soyez pas insultés si on ne vous répond pas tout de suite. On va prendre en note vos questions et on va y répondre par la suite. Et pour les personnes qui nous écoutent en enregistrement, vous aurez la chance. Dans le fond, on va vous présenter un PowerPoint et à la fin, vous aurez accès à deux adresses courriels dans lesquelles vous allez pouvoir poser vos questions. Vous allez avoir, entre autres, l'adresse courriel de Louisanne que vous allez pouvoir poser des questions sur l'admission. Puis, les personnes qui sont en ligne aussi avec nous, là, vous pourrez ultérieurement, si vous dites, ah, il y a une question que je n'ai pas pensé poser, vous pouvez retourner voir la vidéo puis aller prendre les adresses. Et l'adresse aussi, là, de Marilène que je vous présente à l'instant et qui est aussi enseignante en technique de travail social avec nous et qui accepte de co-animer la soirée ou, en tout cas, la rencontre avec moi. Donc, merci, Marilène. Vous allez voir, des fois, je ne sais pas que j'ai les yeux croches, mais c'est plus parce que c'est moi qui vais regarder si vous avez des questions à poser, pas parce que je ne vous trouve pas intéressants. Puis, je vous présente aussi Louisanne qui est API. Elle va pouvoir vous expliquer, là, ce que c'est. Puis, Louisanne, elle va pouvoir vous parler, là, principalement, des questions en lien avec les admissions. On va vous expliquer un petit peu plus ensuite. On est conscients que c'est compliqué un petit peu quand on fait des démarches en lien avec une profession en relation d'aide. Souvent, on va se poser des questions à savoir, bien, c'est-tu le bon programme? C'est-tu ça que j'aime? C'est-tu pas ça que j'aime? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, vous allez avoir, tantôt, là, on va vous donner, dans le fond, sur le site Internet du cégep de Cherbourg, dans l'onglet TTS, vous allez avoir accès à un lien. Vous allez pouvoir ultérieurement aller sur ce lien-là puis aller voir les différents programmes en relation d'aide. Fait que vous allez avoir une meilleure idée de ce que fait chacun des programmes. Puis, vous pouvez vous faire une meilleure idée par rapport à ça. On est vraiment, vraiment contentes de vous accueillir avec nous. On est vraiment convaincu que c'est la meilleure technique qui existe. Marlène t'a fait ta technique aussi en travail social. Moi aussi, j'ai fait ma technique en travail social. Puis, Brigitte aussi, elle a fait sa technique en travail social. Fait qu'on était, après avoir des techniciens en travail social. Puis, on est vraiment convaincu que c'est une excellente technique que vous pouvez nous dire à la fin. Donc, dans le cadre de notre petit atelier virtuel ce soir, on va faire une présentation dans le fond de l'API. On va donner bientôt la parole à Louisanne. On va parler de c'est quoi? La profession. On va parler du programme. Vous allez avoir un témoignage d'étudiants. On va parler des projets, des stages. Puis, il va y avoir par la suite la période de questions. Donc, je vous rappelle qu'on va prendre vos questions durant la présentation, mais on va y répondre à la fin. Donc, dans le fond, je vais passer la parole à Louisanne qui va vous expliquer c'est quoi ça une API. C'est important ça au cégep. Oui, bien bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis contente de faire une première connaissance avec vous. C'est ça, être pédagogique individuel. Bon, il y a des gens qui sont peut-être déjà passés par le cégep. Vous savez peut-être c'est quoi. C'est la personne qui s'occupe de vous, de vous accompagner tout le long de votre cheminement dans le cadre de votre formation. Donc, par exemple, comme moi, comme être pédagogique, je m'occupe des gens en technique de travail social à partir de l'admission puis même lors du recrutement jusqu'à la diplomation. Donc, ce que ça signifie, bien on fait une sorte de soutien et d'accompagnement dans le cheminement. Tu sais, comme je disais, je donne des informations sur les admissions. Je conseille au niveau des choix de cours, au niveau des inscriptions. J'équilibre les sessions parce que des fois, il y a des étudiants qui ont, par exemple, qui ont des enfants et qui ne peuvent pas avoir de cours le soir. Ça fait que c'est des choses que j'essaie d'organiser au niveau de l'horaire. C'est ça, j'ajuste les cheminements selon les besoins de chacun. Je vais ajouter des préalables aux besoins quand vous avez besoin d'aller à l'université dans un autre domaine. Donc, quelquefois, ça prend des cours supplémentaires puis je suis là pour pouvoir ajouter ces cours-là. Puis, je vais accueillir des fois dans différentes situations, des situations des fois comme plus heureuses, de type « Hey, j'ai le goût, j'ai un projet, je veux aller à l'université dans telle chose » ou des fois, bien « Ah, ça va moins bien. » En ce moment, je suis démotivée et je vais justement faire le pont aussi entre les différents services. Avec le département, bien sûr, mais aussi avec des services d'orientation, d'aide psychosociale, services adaptés, tout ça. Donc, c'est ça. Je suis un peu comme un rôle pivot un petit peu dans un programme. Puis, justement, bien moi, c'est ça, vu que je m'occupe de votre diplomation, je connais bien le contenu et surtout le contenant de tout ce que doit comporter une technique. Donc, il y a une partie formation générale puis une partie formation spécifique. Donc, il y a plusieurs cours qui sont donnés sur trois ans. Puis, bon, on a 14 cours de formation générale. Ça, tous les programmes d'aide contre ça. Donc, c'est pour comme avoir comme une meilleure culture générale, avoir comme… ça développe le côté analyse, le jugement, critique, la communication écrite, la communication orale. Donc, c'est des matières qui sont quand même, somme toute, assez importantes. Évidemment, on ne les suit pas toutes les 14 en même temps. Ils sont dispersés dans vos six sessions. Mais dans les cinq premières sessions, dans le cas de travail social. Mais on retrouve quatre cours de français. Vous avez… Puis, c'est plus des cours maintenant qui sont axés sur la littérature. Donc, l'analyse littéraire. Donc, trois cours qui vont porter un petit peu plus sur l'analyse littéraire. Puis, un dernier cours qui va porter sur la communication orale et écrite, qui est un cours qui est propre au programme. On retrouve trois cours de philo aussi. Puis, parmi les cours de philo, il y a un cours d'éthique. Alors, c'est un cours qui peut peut-être être un peu plus en lien avec la famille de programme dans laquelle vous êtes. Il y a des cours d'éducation physique au cégep. Il y en a qui peuvent être bien contents. Il y en a qui vont dire, ah non, moi, je me serais passée de ça. Je pensais qu'en finissant le secondaire, j'aurais plus de ça, des cours d'éduc. Mais bon, on a de tout. On a une piscine, fait qu'on a de la natation. On a, tu sais, comme du ski de fond. Il y a différents types de sports. Il y a même de la relaxation, du power yoga. Il y a un petit peu, tu sais, il y a une variété de sports rendus au cégep. C'est assez étonnant tout ce qu'on retrouve. Il y a deux cours d'anglais. Puis il y a deux cours complémentaires. Donc, les cours complémentaires, ça vise aussi à compléter votre culture. Fait qu'on demande de les choisir dans des champs différents. Fait qu'il y a des gens qui vont chercher, par exemple, des cours d'espagnol parce qu'ils veulent peut-être éventuellement travailler dans un domaine ou qu'ils vont avoir besoin d'interagir avec des immigrants. Il y en a qui vont choisir de la danse parce qu'ils en ont toujours fait. Il y en a qui vont faire de la musique. Il y a différents types de cours complémentaires. Vous avez des listes qui sont proposés, puis vous devez choisir là-dedans, mais juste à deux reprises au cours de votre formation. Puis, évidemment, bien, il y a tout ça, ça accompagne deux formations spécifiques. Et c'est mes collègues, Marilène et Annick, qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu plus ce qu'on fait en formation spécifique dans le programme de technique de travail social. Tantôt, Annick vous a parlé de TTS comme technique en travail social. Moi, je vais vous parler du TTS qui est le technicien en travail social. Donc, l'acronyme TTS, ça va être plus davantage au niveau du technicien. Donc, j'ai une belle définition très théorique de ce qu'est un TTS ou une TTS parce qu'évidemment, nous, on aime beaucoup avoir toutes sortes de personnes qui viennent ici dans le département. Donc, on dit qu'un technicien en travail social est habileté à intervenir auprès des personnes de tout âge, des familles, des groupes et des communautés aux prises avec différents problèmes sociaux. Il aide ces personnes, ces familles, ces groupes et ces communautés à répondre adéquatement à leurs besoins, à promouvoir la défense de leurs droits et à favoriser le changement social. Inquiétez-vous pas si vous venez avec nous. Non, je ne dis pas que vous parlez comme de chacun des cours qu'on donne puis on pourra prendre du temps à la fin pour le faire puis ça va nous faire plaisir de le faire. Mais on a décidé de, plutôt que de présenter les différents cours, de vous permettre de savoir qu'est-ce que ça fait un TTS et à la fin de votre formation, auprès de qui un intervenant peut œuvrer, dans quel contexte aussi il peut œuvrer. Puis la grande, à mon avis, la chose qui est la plus intéressante comme futur peut-être TTS, c'est qu'à la fin de la formation en technique de travail social, c'est que vous allez avoir l'opportunité de travailler avec une multitude de clientèles dans des contextes vraiment différents. Ce qui fait que quand vous terminez, vous pouvez aller travailler quelque part puis choisir de changer d'endroit, contrairement à peut-être d'autres professions que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, Marlène, elle va vous parler justement des différentes populations avec lesquelles on peut travailler. Annick, elle me voit souvent, ce que je dis aux étudiants moi aussi, c'est de dire qu'on ne peut pas stagner notre travail parce que s'il y a un emploi qui nous convient moins, bien on change, mais on ne change pas pour un autre domaine différent. On peut juste changer pour une problématique différente ou une clientèle différente. Ce qui fait que le beau de notre travail, entre autres, c'est ça. Une beauté de notre travail également, c'est qu'on peut travailler avec des personnes, avec des familles, on peut travailler aussi avec des groupes, on peut travailler avec des communautés. Quand je parle d'intervenir auprès des personnes, on rencontre des personnes de façon individuelle, on appelle ça la méthodologie individuelle, où on va aller regarder avec la personne c'est quoi les problèmes qu'elle vit, c'est quoi ses besoins, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble avec la personne pour résoudre ses problèmes. La même chose avec les familles quand on parle de conflits entre les jeunes et leurs parents, ou des jeunes qui ont des troubles de comportement, ou des parents qui ont des difficultés. On va aller aussi travailler avec toute la famille pour en arriver à trouver des solutions pour que cette famille-là puisse avoir un meilleur fonctionnement pour que ça se passe bien. Au niveau des groupes, il y a des exemples, je pourrais prendre la violence conjugale. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être victimes de la violence conjugale. Donc, un intervenant, un TTS ou une TTS peut intervenir auprès d'un groupe qui décide de se regrouper ensemble, et de pouvoir discuter, d'échanger, puis de trouver des solutions à leurs problèmes ensemble. Donc, le TTS peut agir à titre d'intervenant, intervener auprès des gens dans un groupe, ou peut agir, exemple, à titre d'animateur. Alors, quand on parle de communauté, on parle d'intervenants auprès, exemple, d'un arrondissement du quartier qui aurait une problématique, exemple, d'un jeune qui a beaucoup de violence dans le quartier de la part des jeunes. Donc, l'intervenant pourrait aider les gens de l'arrondissement à monter un projet de sensibilisation pour contrer cette violence-là chez les jeunes. On voit beaucoup aussi dans les médias, c'est ainsi, des manifestations qui sont faites pour dénoncer des situations difficiles qui se passent. On a aussi des manifestations qui sont faites pour défendre les droits des gens qui vivent des problématiques. Donc, ce qui fait la richesse de notre travail, c'est qu'on ne se concentre pas juste sur une personne, mais on se concentre sur plein, plein de gens et autant au niveau du groupe qu'au niveau de la communauté. Donc, ce qui fait que notre travail est enrichissant et comme on le disait tantôt, on ne peut pas cette année-là. Tout à fait. Puis, donc là, vous avez comme la possibilité en travail social d'œuvrer auprès de plusieurs types de clientèle, mais aussi la possibilité d'œuvrer aussi dans différents établissements. Donc, il y a comme trois grands secteurs d'activité. Donc, on a le secteur d'activité qu'on va dire qui est plus public. Donc, vous pouvez travailler, par exemple, dans des écoles, dans les anciens CLSC, les C3S. Vous pouvez travailler dans les hôpitaux, CHSLD. Donc, les organisations qui sont financées et organisées par l'État. On a aussi les organismes communautaires que vous connaissez peut-être, certains organismes communautaires. Peut-être qu'un de ceux que souvent vous connaissez bien, c'est les Maisons de jeunes. Maisons de jeunes, c'est un organisme communautaire qui permet de faire l'intervention auprès de individuels, comme Arlène disait, auprès des jeunes aussi, auprès des groupes de jeunes. Donc, ça pourrait être aussi des organismes communautaires comme peut-être Cercovie que vous connaissez. Peut-être la Cordée. Donc, je pense que ça peut quand même vous donner une idée. Puis, une autre possibilité, l'autre secteur d'activité qui est moins connu, qu'on est moins présent, mais qui est quand même de plus en plus présent, c'est le secteur privé à Cherbourg, notamment la Clinique des loupiaux qui offre des services dans le secteur privé pour les enfants. Donc, c'est ça. Fait que vous avez quand même plusieurs endroits. Fait que là, comme Marlène disait tantôt, vous pouvez travailler avec différentes clientèles et différents milieux de secteur d'activité. Moi, ce que j'ajouterais à Nick aussi, ce qui est super le fun, on travaille avec, oui, toutes les problématiques, les gens qu'on vous a nommés tantôt, mais on travaille aussi avec plein de partenaires. On peut travailler avec les policiers. On peut travailler avec plein d'autres organismes communautaires. On peut travailler avec d'autres... On parle d'autres domaines, exemple. On peut travailler avec des sociateurs. On peut travailler avec des médecins. On peut travailler même avec des infirmières. Fait qu'on est appelé à travailler aussi à collaborer. Des enseignants. Oui. Avec plusieurs partenaires. Donc, c'est ce qui fait que notre travail, ça vient enrichir notre travail au quotidien. Donc, je m'ai rendu à vous parler des différentes fonctions du technicien en travail social. Donc, on parle de s'engager à, de soutenir, de prévenir, d'accompagner, d'éduquer, de sensibiliser. On parle d'intervenir. On parle de défendre les droits, d'être un agent de changement social. Ça, c'est un mot, une petite phrase qui est super importante parce qu'on veut devenir des agents de changement social. Donc, il y en a plusieurs qui viennent en travail social pour changer le monde. Au moins, on essaie de vous soutenir pour arriver à faire des changements au niveau de la société. Donc, on a des témoignages d'étudiants qui vont vous démontrer un peu qu'est-ce qu'ils font dans le cadre de leur stage pour devenir des agents de changement social. Moi, j'ai choisi la technique en travail social parce que je voulais quelque chose de concret, premièrement, puis qui est en cohérence avec mes valeurs. C'est sûr que la notion d'aider les gens est vraiment présente, puis créer un lien, puis aussi, après ça, les aider un peu à dépasser leurs difficultés. Pour pouvoir amener quelque chose, pouvoir faire des changements dans la société, le sentir utile, de sentir qu'on peut changer aussi la vie de quelqu'un. L'aspect justice sociale est très important pour moi. Donc, je veux vraiment redonner ce bagage que j'ai reçu à la communauté québécoise et aller vers l'autre est très important pour moi. Les réponses sociales aux problèmes sociaux 1 et 2, ça m'a vraiment permis de développer mon côté critique par rapport à les structures qui sont en place dans la société. J'aime beaucoup, justement, voir les approches structurelles, l'analyse un peu critique des problèmes sociaux. Moi, tout ce qui touche à la défense de droits dans le travail social, j'aime. Il y a beaucoup de connaissances de soi, donc des travaux reliés à notre connaissance de nous en tant qu'humains, puis nos limites, puis comment est-ce qu'on peut apporter aux personnes qui ont besoin d'aide sans nous submerger de négatifs. En troisième année, mon intervention en situation de crise, c'est vraiment fun parce que là, on a vu plein de techniques aussi au cours des deux premières années, puis on peut les mettre en application. C'est un cours quand même très pratique. Mais il y a aussi, comment est-ce que, socialement, on peut aider la société, donc avec les lois puis les politiques sociales, comment est-ce qu'on peut arriver à faire des changements sociaux pour les personnes les plus vulnérables puis les marginalisées. Je pense que c'est vraiment un programme qui nous donne des techniques concrètes puis des outils concrets pour devenir des bons intervenants. Mon stage, je l'ai fait au CAFOUR de Saint-Bertin International. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment appris à animer des groupes. J'ai fait mon premier stage au programme d'intégration et de participation du cégep de Sherbrooke, puis je pense que c'est là aussi que je me suis vraiment découverte, puis j'ai vraiment compris le pourquoi que je faisais ça. Moi, j'ai fait mon stage dans une école primaire dans l'ouest de Sherbrooke, l'école Jean 23. Très enrichissant comme milieu, c'était vraiment fun, mais avec une belle direction, avec une belle ouverture. Moi, j'ai fait mon stage au centre de femmes entre elles à Grimby, dans mon coin de pays. J'ai été retournée là-bas pendant un moment. J'ai vraiment venu confirmer mon amour pour le travail social puis pour le fait justement de créer des liens avec les personnes. Moi, j'ai fait mon stage à l'ACF Estrie. C'est un organisme communautaire qui vient défendre les droits des consommateurs. Donc, durant mon stage, j'avais la chance de travailler en individuel avec des personnes pour défendre leurs droits. C'est vraiment un cheminement, finalement. On part de là, puis on apprend, on prend tout notre bagage, puis on finit avec des potes de bing, bing. Merci Brigitte. On est content que vous ayez eu la chance. On veut vous dire qu'il n'y a aucun étudiant qui a été forcé pendant ce tournage vidéo-là. C'est vraiment par eux-mêmes qui vous ont dit ça, qui avaient envie de vous partager, dans le fond, leur passion. Si on revient, mettons, à la présentation par un point dans le fond, vous allez voir des vidéos, pas des vidéos, je m'excuse, des images. C'est toutes des images qui ont été prises dans le cadre de la formation, donc c'est des étudiants que vous voyez. Même nous, les enseignants, on est déguisés lors d'une journée d'initiation des étudiants. Donc, c'est vraiment un milieu très enrichissant. C'est un milieu de vie qui est stimulant. Il y a plusieurs possibilités, notamment aussi au niveau des stages. On va vous en parler un petit peu plus. Donc, dans le fond, il y a vraiment, il y a deux stages qui sont faits. Donc, vous avez vos cours de formation générale dont Lisanne parlait. Il y a des cours de technique en travail socialitaire, mais il y a aussi deux stages. Donc, il y a un stage à la session 3. Donc, vous êtes comme au début de la deuxième année. Vous avez un stage de trois journées par semaine. Et vous avez un stage à la fin de la formation complètement où vous n'avez que votre stage. Donc, vous êtes cinq journées par semaine dans votre milieu. Et il y a possibilité de faire des stages en milieu autochtone ou même en Belgique. Donc, on va vous présenter une deuxième vidéo qui va vous montrer des milieux de stage pour vous donner une petite idée que je vais vous revenir par la suite. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente. Je m'appelle Maricely Raymond et je suis présentement étudiante en deuxième année dans le programme de travail social du cégep de Sherbrooke. Donc, lorsqu'on est rendu en deuxième année, on a la chance de réaliser un stage à trois jours semaine. Et pour ce qui est de ma part, j'ai eu la chance, bien j'ai eu la chance en ce moment de le faire à Moisson-Estrie. Donc, je vais vous présenter en bref l'organisme dans la vidéo qui suit. Et donc, voici l'épicerie sociale. En ce moment, c'est fermé. Il n'y a plus personne. Donc, c'est un peu sombre pour vous. Mais voilà, c'est là qu'on garde toute la nourriture qu'on offre aux gens. Puis, c'est majoritairement des bénévoles qui y travaillent. Dans le fond, la mission première de cet organisme-là est de lutter à l'insuffisance alimentaire en raison de situations de pauvreté. Donc, pour venir contrer le tout, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va offrir des panaches alimentaires aux personnes dans le besoin. Puis, c'est dans l'épicerie sociale que le tout va se dérouler. Et c'est ça! Passez une belle journée! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Maëlle, puis moi je fais mon stage en ce moment à la tuque au foie-mamo. Donc en quelques mots, qu'est-ce que le foie-mamo? Le foie-mamo, c'est un foyer de groupe pour adolescents atikamekw qui ont des troubles de comportement. Donc c'est une ressource qui s'inscrit dans le processus du SIA, qui est dans le fond la DPJ des atikamekw, parce que depuis un petit moment, les atikamekw sont indépendants et autonomes dans leur système de protection de la génétique. C'est des images des montagnes, donc si vous aimez la nature à la tuque, vous allez vraiment être servis. Il y a une montagne de ski avec plein de pistes de raquettes, des patinoires, c'est un petit lac aussi autour duquel j'aimais bien aller marcher. Donc si vous aimez la nature, vous allez être servis. Donc j'espère que ceux qui vont vivre ce stage-là vont avoir autant de plaisir que j'ai eu et ça va être une expérience aussi grande et enrichissante que la mienne. Je voulais vous mentionner qu'il n'a pas été possible de vous montrer des usagers par mesure de confidentialité. Mais ce que j'ai envie que vous vous rappeliez dans le fond, c'est que chaque milieu est différent. Chaque milieu avait une énergie différente. Ce qui fait que, dans le fond, c'est souvent lié à l'essence de leur mission. Ce qui fait que vous allez pouvoir, à travers vos études, voir un peu qu'est-ce qui vous ressemble et trouver un milieu qui va bien aller avec vos valeurs, avec votre personnalité, avec votre cœur et avec vos aspirations. Donc, je sais que vous avez vu beaucoup de choses, on serait rendus à la période de questions. Je vais passer la parole à Marlène qui va gérer ça et on va vous revenir après pour une petite invitation un peu plus tard. On avait pas beaucoup de questions, je vais y répondre. Il y avait une première question qui nous avait été posée. La personne voulait être psychoéducatrice. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Qu'elle nous demandait. Donc, pour être psychoéducateur ou psychoéducatrice, il faut aller faire un baccalauréat à l'université en psychoéducation. Donc, la technique qui s'apparente à la psychoéducation, c'est davantage la technique d'éducation. Mes collègues, vous pourriez rectifier si vous dites des choses qui n'ont pas d'allure. En fait, ça prend la maîtrise pour être psychoéducateur, pour faire partie de l'ordre, mais il faut passer par le bac d'abord. Merci, Louisanne. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait des voyages pendant la session. Il n'est pas prévu dans le programme technique qu'on fasse des voyages dans la session où les gens peuvent aller à l'extérieur. C'est davantage au niveau du deuxième stage, comme on l'a vu un peu dans la vidéo. C'est ça, j'ai… Il y avait une question sur la moyenne générale. Vas-y, vas-y que vous avez. OK. Bien, la moyenne générale, ça dépend toujours de… En fait, ça prend un DES, en rentrant en technique de travail social. Ça fait que ça prend… Est-ce que vous avez besoin pour avoir votre diplôme d'études secondaires? Je pense que, bien, tu sais, pour la moyenne générale, ça dépend toujours de combien il y a de personnes. Le type de dossier que ces personnes-là vont avoir. Donc, souvent, bon, les dernières années, c'est autour de 72 % les derniers qu'on admet en termes de moyenne générale. Mais, je vous dis, c'est une approximation, ça peut être 71, ça peut être 73 aussi. Puis, et ça dépend toujours combien de personnes vont postuler. Fait que c'est ça. On a à peu près 100 places par année, trois groupes. Fait que ça donne la chance quand même à plusieurs étudiants de pouvoir rentrer chez nous. Donc, il y a une autre question qui allait aussi, en fait, avec le domaine des études. Il y avait la technique de travail social dans l'université. Oui, les gens peuvent aller à l'université après avec la technique en travail social. Il y a même des passerelles deck-back qui existent avec certaines universités qui vous créditent une année de votre cégep. Donc, vous finissez par faire un bac de trois ans en deux ans. Et c'est très avantageux quand même d'avoir tous les acquis techniques. Évidemment, ce ne sont pas toutes les universités. Mais ça, on pourra vous le dire au fur et à mesure de votre formation. Il y a plusieurs universités au Québec qui le donnent. Sherbrooke ne le donnent pas. Je vais vous répondre tout de suite. Mais il y a plusieurs autres universités qui font la passerelle deck-back. Donc, ça veut dire que vous faites deux ans d'études. Deux ans d'études au baccalauréat au lieu d'en faire trois. Puis souvent, c'est une année d'études puis une année de stage. OK. Moi, j'ai des questions. Oui. J'ai des questions. Le salaire? Moi, ça, je me demandais. Et combien? Ça dépend. Annick, tu pourras peut-être m'aider. Si on regarde au niveau du salaire, quand on débute dans le réseau de la santé et de services sociaux, quand on parle de rentrée au niveau de l'ISCUS, on peut parler d'une vingtaine de dollars avancés. 23 dollars et quelques à l'échelon 1 dans le réseau public. Puis actuellement, dans le communautaire, je suis allée faire des petites démarches cette semaine. On parle d'auto de 20 dollars de l'heure dans le communautaire. Ça fait que le communautaire, ça a beaucoup augmenté dans les derniers temps. Ça fait que combien ça gagne un intervenant? Ça dépend. Est-ce que l'intervenant travaille trois jours semaine, quatre jours semaine, cinq jours semaine? Avec le taux horaire, vous allez pouvoir faire une idée. Vous pouvez faire comme 23 dollars de l'heure fois 35 heures semaine. Puis un intervenant qui est à son dernier échelon actuellement gagne 35 et 12. Donc là, vous pouvez calculer 35 et 12 fois le nombre d'heures. Ensuite, on a parlé du taux de placement. Le taux de placement, je ne sais pas à quel pourcentage, mais je peux vous dire qu'il est très élevé. On est en pénurie personnelle dans le milieu du social. Donc, le taux de placement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir tant au niveau des organismes communautaires que du réseau de la santé et des services sociaux. L'année passée, les stagiaires n'avaient même pas terminé leur stage, qu'ils étaient déjà embauchés dans les différents milieux. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est assez important. Effectivement. Les stages rémunérés, pour le moment, nos stages ne sont pas rémunérés. Donc, à la question, je réponds cela. Il y a une bourse qui est offerte, je pense, pour le deuxième stage qui est offerte, comme les autres milieux, mais ce ne sont pas des stages rémunérés en tant que tel. C'est une bourse qu'on offre aux gens qui en font la demande, qui peuvent les aider financièrement pour leur deuxième stage. Quelqu'un m'a demandé si on a un trouble de santé mentale X, s'il est possible de pouvoir être technicien ou technicienne en travail social, et la réponse est oui. Donc, c'est à ce sujet. J'ai une question. Si je vais trop vite, faites-moi signe. J'ai une question. Il y en a qui avaient de la difficulté à départager au niveau du technicien en travail social versus le travailleur social. Le technicien en travail social, bien, va faire sa technique en travail social au cégep. Donc, c'est un diplôme d'études collégiales, tandis qu'un travailleur social va aller faire son baccalauréat à l'université. Donc, il devient, à ce moment-là, le travail social va devenir membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux du Québec, suite à l'obtention de son diplôme au baccalauréat. Si je peux me permettre de dire au niveau des tâches, en fait, si vous êtes dans le milieu communautaire, les tâches techniciens, techniciennes versus travailleurs, travailleuses sociales, c'est sensiblement les mêmes parce qu'on ne vous engage pas nécessairement en fonction de votre titre, alors que dans le réseau public, par exemple, il y a vraiment des tâches, et là, je ne parle pas d'actes réservées, mais vraiment des tâches plus spécifiques et réservées à la fonction de techniciens, techniciennes, de travailleurs, travailleuses sociales, mais c'est vrai aussi pour les éducateurs spécialisés versus les psycho-aides. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de milieux où les tâches s'entrecroisent, et il y a beaucoup de tâches similaires qu'on fait d'un côté comme de l'autre. Tout à fait, Brigitte. J'avais une question, est-ce qu'on peut travailler au centre jeunesse? Effectivement, les techniciens de travail social peuvent travailler dans les centres jeunesse. Ils sont grandement accueillis, d'ailleurs. Oui, entre autres, ils sont arrachés avant la fin de leur stage pour travailler dans le CIUSSS au complet, parce qu'il faut comprendre que le CIUSSS regroupe plusieurs organisations maintenant, donc, effectivement, il y a de la demande. J'ai une question, Louzanne, que je vais te référer, quand on parle de quelqu'un qui est à sa première année de cégep, les critères d'admission, c'est-tu les mêmes que ceux pour les gens qui rentrent au secondaire? Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais les cours secondaires comptent quand même. C'est juste qu'il y a une proportion des cours secondaires qui vont être pris avec le nombre de sessions, de cours qui vont avoir été suivis au cégep. Évidemment, ce n'est pas moi qui calcule ça. Il y a le SRAM qui calcule tout ça. C'est tout pondéré. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a de cégep, de fait, moins que les cours secondaires ont d'importance, mais si vous êtes à une première session de cégep, bien, votre secondaire compte quand même pour un peu, quand même pour beaucoup, je veux dire. Donc, mais si vous avez des questions par rapport un peu plus à ça, écrivez-moi un courriel, puis je pourrais peut-être répondre, surtout que si vous êtes ici au cégep, des fois, je prends le temps de dire si vous avez des inquiétudes à avoir ou non. Et c'est plus facile quand je vois le dossier aussi. Il y a une question aussi dans le même ordre, quelqu'un qui a chimie physique, qui se demande si en échoant à un cours de chimie, si ça change quelque chose pour l'admission, je dirais que non, pour autant que la moyenne générale, elle reste quand même assez forte. Fait qu'habituellement, ce n'est pas un cours. De toute façon, ce cours-là, ce n'est pas un cours qui est nécessaire pour être admis, mais c'est sûr que si ça fait trop baisser la moyenne, comme je disais, un cours, ça ne devrait pas faire baisser la moyenne tant que ça, mais c'est surtout ça qui est important de considérer. Il y a aussi quelqu'un qui demande au niveau de la reconnaissance des acquis. On se garde toujours un droit de réserve. Quand il y a des cours qui sont faits dans le domaine connexe ou en lien avec le travail social, c'est nous qui nous réservons un droit de regard là-dessus. On vérifie les plans de cours, on regarde si les objectifs sont similares, les activités. Oui. Depuis combien de temps que ça a été suivi? Puis, tu sais, bon, si la personne, ça, est à jour. Il ne faut pas s'attendre que parce que quelqu'un a un certificat à l'université que tous les cours vont être crédités. C'est loin d'être comme ça. Et même chose pour en psychologie. Des fois, les cours de psychologie vont être crédités, mais ça dépend de quelle université et quel programme, quels cours qui ont été suivis. On demandait s'il y avait une différence salariale entre le TTS et le TS, le technicien de travail social, puis le travailleur social. Dans le milieu communautaire, les salaires sont sensiblement similaires, je pourrais dire, mais dans le réseau de la santé et de services sociaux, le travailleur social a un meilleur salaire que le technicien en travail. Le travailleur social va commencer à l'échelon 1 à 25 $. Puis, le travail social, il va avoir plus d'échelons. Donc, il va aller jusqu'à, je pense, c'est maintenant 45 $ de l'heure le dernier échelon de TS, alors que tantôt, je vous disais 35 $ à peu près le dernier échelon de TTS. Merci, Yannick. Il y a une question qui est différente entre un technicien de travail social et un technicien d'éducation spécialisée. J'aurais tendance à référer aux liens dont Internet, dont on a parlé au départ. C'est bien indiqué le rôle de chacun. Je pense que vous auriez davantage vos précisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes collègues? Oui, parce que peut-être j'ai envie de dire, c'est peut-être qu'éducation spécialisée, on est plus à travailler avec la personne, à s'adapter ou à se réadapter à son environnement. Donc, on va travailler beaucoup avec l'individu, la famille ou les groupes de personnes. Alors qu'en travail social, on va aussi un peu plus loin. On va travailler au niveau collectif, plus dans le changement social. Si on s'intéresse à un volet plus un peu à la politique, à la sociologie aussi, c'est quelque chose qui peut faire la différence entre les deux. Mais le document, il explique bien effectivement la différence. Moi, j'aime bien l'image d'un technicien d'éducation spécialisée va tenter de voir comment on peut faire pour aider une personne à rentrer dans le cadre puis répondre aux standards attendus. En travail social, en technique transsocial, on va dire comment on peut modifier le cadre pour aider la personne à pouvoir avoir une meilleure intégration dans cette société-là. Une chose avec laquelle on va travailler davantage, c'est tout l'environnement de la personne. On va aller travailler dans toutes les sphères de la vie de la personne. On ne se sente pas juste sur une personne qui a une problématique. C'est quoi ton problème? C'est comment on peut faire pour modifier ce problème-là. On va vraiment aller regarder. OK, oui, il y a une problématique que tu vis, mais comment au niveau de ton école, comment au niveau de ta famille, comment au niveau de tes amis, on peut t'aider à révéler ta problématique? Ça, c'est super important. On va vraiment travailler avec tout l'environnement de la personne et non juste sur l'individu. C'est ça la différence avec le psychologue? Oui, c'est ça la pratique beaucoup plus élargie. C'est ça, plus avec le milieu et l'environnement. Quelqu'un me demandait, est-ce que, là, je ne comprends pas trop la question, là, est-ce que pour être un travailleur social dans la santé, en tout cas, qu'est-ce que c'est communautaire, mais je veux juste dire que pour, que vous vouliez travailler dans le réseau de la santé ou dans le milieu communautaire, c'est les mêmes études que vous allez faire au niveau de la technique à travail social. Donc, si vous décidez éventuellement d'aller travailler dans le réseau de la santé, bien, ça va être votre choix à vous, mais vous allez avoir le même parcours scolaire parce que dans notre parcours scolaire, on touche aux différentes méthodologies d'intervention, soit individuelle, de groupe communautaire. On parle des différents milieux pratiques. Donc, c'est vraiment un choix personnel à savoir où vous allez vous diriger plus tard dans votre carrière, là. On reste avec le même parcours scolaire. Peut-être que j'en viens de juste rajouter par rapport à la question emploi style psychologue dans le même domaine où ça n'a pas rapport, comme on disait, mais en fait, quand on va faire le bac en travail social, on peut aller jusqu'à faire une formation de maîtrise pour être thérapeute conjugale et familiale où là, on peut faire des rencontres, des suivis individuels avec les personnes, puis tout ça, là. Je ne sais pas si c'était ça la question, là, mais c'est là où il pourrait y avoir des similitudes dans la façon de travailler, peut-être. Puis on disait, pourquoi est-ce que je devrais choisir le cégep de Sherbrooke? Je trouve ça important. Bien, nous, justement, on a la particularité du deuxième stage. On est en train de développer des bons partenaires avec la communauté atikamekw à Latuc. Et on est, je pense, à notre troisième cohorte, troisième ou quatrième, qui va faire des stages là-bas et aussi la possibilité de faire le stage en Belgique. Donc ça, c'est une bonne raison pour quoi choisir le cégep de Sherbrooke, sans compter qu'on est des profs avec vraiment une diversité d'expertise, puis de milieux qu'on a fréquentés communautaires, institutionnels, en touchant de multiples problématiques. Ça fait qu'on est une belle équipe. Voilà. Oui, puis de notre troisième... Et Sherbrooke, c'est une belle ville. Oui. C'est un beau lieu. Le cégep, c'est un bel endroit, mais la ville, c'est un bel endroit. Les loyers sont moins chers. Ça peut valoir la peine aussi à ce niveau-là. Quand nos techniciens sortent du programme sont reconnus pour leurs compétences dans le milieu du travail, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau du réseau de la santé, les gens reconnaissent les compétences de nos techniciens qui sortent à la fin de leur troisième année. En fait, les lieux viennent même dans nos cours. Moi, j'ai le roc de l'Estrie qui est venu vendre un peu des organismes communautaires en disant « Venez travailler avec nous après ». Donc, vraiment, on a des belles opportunités, des beaux partenariats. Quelqu'un demandait, c'est quand tu es technicien, est-ce que tu peux être limité, exemple, dans certaines fonctions dans le réseau de la santé? Je pense qu'on l'a bien nommé tantôt. Il y a des tâches qui sont prédéfinies pour les techniciens en travail social ou les travailleurs sociaux dans les CIUSSS, exemple. Donc, si tu es dépendant, exemple, les postes de spécialistes en activité clinique ou de chef de service, etc., ça va demander d'avoir un bac et même des fois une maîtrise. Mais il y a des tâches que vous pouvez exercer à titre de technicien. Je dirais… Vous pouvez travailler au CLSC comme technicien, vous pouvez travailler à un CHSLD, vous pouvez travailler à la DPJ, vous pouvez travailler à beaucoup d'endroits comme technicien. Mais comme Marlène dit, des fois, il y a des trucs, mettons, des postes plus haut placés, ça va prendre un bac. Il y a quelqu'un qui demande, je fais du pouce, elle aimerait travailler avec quelqu'un individuellement, que vous soyez TTS ou un technicien en travail social ou un travailleur social, vous allez avoir l'opportunité de travailler en intervention individuelle dans n'importe quel milieu qu'on vous parle depuis le début de la rencontre. Puis je peux faire un lien avec la différence TES, puis on demandait aussi intervention de délinquance. Les TTS sont formés généralistes, ça fait que Marlène a dit un peu tantôt, mais vous avez des cours autant pour comment on intervient individuellement, donc des techniques d'intervention plus individuelles. Vous avez un cours d'intervention de groupe, comme intervenir, comment intervenir avec les groupes, puis aussi pratique d'action communautaire où vraiment vous voyez comment faire des projets communautaires et collectifs. Donc c'est vraiment une pratique intégrée qui est un peu différente. En délinquance, c'est très axé sur plutôt justement le comportement délinquant, plus le lien avec le socio-juridique, le criminel. C'est plus spécifique à ce niveau-là, mais technique de travail social ou travail social, c'est vraiment, on est généralistes individuels, groupes et collectifs. Bouzanne, je te laisserais peut-être parler de la charge, on parle des charges de travail, en tout cas au niveau des devoirs, est-ce que la charge de travail est importante si on n'a pas les cours de base, puis est-ce que la technique s'agence bien avec le sport? Les deux. Donc pour la charge de travail, en première session, on a 26 heures de cours avec la formation générale et la formation spécifique. Donc ça varie entre 26, puis si je ne me trompe pas, autour de 29, peut-être même 30 heures de cours, session. Je pense que c'est 30 ou 32 même ma quatrième session, une très grosse session. Mais il y a moyen peut-être de faire des fois un cheminement plus long. Premièrement, ça se fait en trois ans. Il y a des gens qui sont capables de s'organiser et très bien de réussir ça en trois ans. Si vous trouvez que la charge est trop importante, on peut allonger une ou deux sessions. Il y a plusieurs étudiants aussi qui décident de faire ça. Surtout des étudiants qui décident d'être dans les volontaires, qui ont du sport des mois jusqu'à 10-12 heures par semaine. Ça vaut la peine peut-être d'allonger le cheminement parce qu'avec le temps pour le sport ou certains étudiants qui n'ont pas le choix de travailler pendant leurs études, c'est sûr, des fois, c'est moins anxiogène de faire un allongement de cheminement. Mais c'est sûr que pour à peu près 25 heures de cours, il faut peut-être penser à 15 à 20 heures de travail à la maison. C'est pour ça qu'une job, on dit souvent une job d'étudiant, c'est une job à temps plein. Bien, c'est pas mal ça. Il ne faut pas trop s'en mettre non plus. Surtout quand on fait du sport ou du travail ou autre chose. Oui, vas-y, Louisanne. Oui, puis là, non, en fait, je voulais te relancer la balle parce qu'elle me parle de dire qu'est-ce qu'on voit de plus à l'université en travail spécial? On voit que c'est des questions qui reviennent souvent à ça. Bien, tu sais, j'aurais tendance à dire... C'est la proposité de répondre à cette question-là parce que chaque université, c'est un programme différent. Donc, on ne peut pas vraiment... Il y a des spécificités dans les universités puis ça dépend aussi des directions qu'on souhaite prendre. Il y a une époque qu'on disait que la technique en travail social, elle était plus une expérience terrain et c'était plus théorique à l'université. Moi, je trouve que ça ressemble quand même un peu à ça, mais ça va dépendre aussi à quelle université on va aller. Mais Sherbrooke, eux autres ont changé leur programme depuis quelques années. Oui, c'est ça. Fait que déjà, ils ont déjà des ateliers, ils se sont rapprochés beaucoup plus aussi du terrain, alors qu'il y a certaines universités, je pense, à Montréal qui sont encore très théoriques puis un petit peu plus loin peut-être de la pratique concrète. Louisanne, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est ça. Ça se peut-tu qu'à l'université, il y a comme une analyse plus approfondie des différentes problématiques puis que ça va un petit peu plus loin au niveau... Pas nécessairement, ça va dépendre du programme. Oui. Ça dépend des cours qui sont donnés, ça dépend des cours du programme, ça dépend... Ça dépend... OK. Mais ça mène à l'ordre des travailleurs sociaux, c'est à peu près ça aussi. Oui. Tout à fait. Il y a une autre question, c'est quoi la différence entre une intervention individuelle puis celle d'un psychologue, tu sais. Je peux m'aider davantage avec ça. Les approches. Je dirais l'approche. Tantôt, on parlait justement, bien, on va parler... Le psychologue va plus travailler la personne, tu sais, ce qu'elle a vécu, comment elle vit ça, comment elle gère puis tout ça. Je résume... C'est très raccourci, là. Mais en travail social, on va aller plus vers la personne par rapport à son environnement. On va l'accompagner. On peut aller même jusqu'à faire de la défense de droits, par exemple, ce qu'un psychologue ne fera pas nécessairement. Ça, c'est un exemple de trucs différents. Mais c'est plus la personne dans son environnement social. Ça fait qu'on aborde toutes les déterminants sociaux de la santé. C'est un bien grand mot. Mais tu sais, on va venir justement... Si on travaille, par exemple, avec une famille ou une mère avec son enfant, bien, on va lui dire... bien, allons voir à l'école comment ça va. Est-ce qu'on peut améliorer des choses dans le milieu scolaire? Tu peux être accompagné aussi à ce niveau-là. On va accompagner, par exemple, dans la famille, comme en protection de la jeunesse. On va intervenir aussi avec, par exemple, la famille d'accueil. Puis ça, c'est des exemples que le psychologue, lui, s'il reste plus dans un environnement individuel de personne à personne, malgré qu'il y a de la psychologie communautaire. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vraiment une façon de voir les problèmes, si on pourrait dire. Juste à dire une approche, c'est un peu comme la lunette, les lunettes qu'on va mettre pour pouvoir observer le problème. Donc, le psychologue va rester plus avec la personne avec qui il est devant lui ou devant elle. Tandis que nous, on va faire comme, OK, mais cette personne-là, oui, c'est une personne, mais c'est la mère de, c'est la fille de, elle fait partie d'une communauté. C'est pas la même chose si je viens de la communauté Atikamekw ou si j'habite à Montréal ou si j'habite à Kukchir. C'est pas la même réalité. Donc, nous, en travail social, on va avoir un regard qui est beaucoup plus global. Tout à fait. Puis moi, j'ai vu, j'ai eu d'autres questions. J'en ai une dernière qui me demande combien d'heures on devrait travailler par semaine avec le programme. Moi, je pense que ça va, c'est une question bien personnelle, individuelle à chaque personne. Mais à ce que j'ai pu voir, si on dépasse une dizaine, une quinzaine d'heures par semaine, ça devient difficile. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Oui. Ça va dépendre de votre réalité. Avez-vous des enfants? Vous n'en avez pas? Vous habitez-vous chez vos parents ou non? On n'a pas nécessairement non plus les mêmes besoins quand on habite chez nos parents que quand on a un appartement. Donc, c'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Puis c'est pour ça qu'il y a des étudiants qui vont choisir d'aller voir Louisanne puis de dire, bien moi, je vais le faire en quatre ans. Je vais pouvoir peut-être plus travailler puis ça va peut-être être plus facile pour moi. Donc, c'est des questions de choix. On pourrait peut-être, je voyais qu'il n'y avait pas de questions, Marlène, j'aurais peut-être envie de dire, dans le fond, on vous encourage à aller voir. On sait qu'en février, il va se passer quelque chose. On vous laisse le suspense. Vous pourrez aller consister le site internet cégep-chabrou.qc.ca barre oblique TTS. Si vous avez d'autres questionnements pour les personnes qui écoutent l'enregistrement actuellement ou les personnes qui sont présentes qui souhaitent poser plus de questions spécifiques, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez écrire directement Marlène que vous avez rencontré aujourd'hui. Et si vous avez des questions sur l'admission, sur les préalables, sur le fonctionnement, sur les cours, vous pouvez communiquer avec Louisanne Marcotte qui est en pays qui pourra répondre de façon vraiment plus spécifique à vos questions, à vous. On vous remercie de votre participation avec nous aujourd'hui. Je vous ai trouvé quand même très dynamique. J'espère qu'on a pu faire le tour avec vous. N'hésitez pas à nous relancer ultérieurement. Ça nous fera plaisir de prendre du temps avec vous. Et on espère vous voir l'année prochaine. Merci. Merci tout le monde. Merci au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada